Pour moi, la créativité, c'est surtout quelque chose de profondément humain. C'est ce qu'on fait parce qu'on existe. On ne peut pas, je pense qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas ne pas créer. Et l'art, c'est le résultat de ça. C'est un acte profondément généreux, sans lequel je pense qu'on serait vraiment moindre. Chers amis, je suis très contente de vous accueillir dans une autre émission de l'art et la créativité. Et aujourd'hui, je suis très chanceuse de recevoir la belle et charmante Sylvia. Donc, comment on prononce ton nom, Bielek? En fait, c'est Bielek au Québec, mais c'est un nom polonais. Et donc, c'est Bielek en Pologne, oui. Mais on le prononce ici, Bielek. Sylvia Bielek. Alors, Sylvia, qu'est-ce que tu nous as porté comme objet fétiche? Et c'est quoi et pourquoi? Mes objets fétiches, ce sont des décorations pour les cheveux, en fait. Et celui avec les plumes, c'est mon premier à vie que j'ai acheté. Et je l'ai fait venir d'Australie, avant que Etsy existe. Alors, avant qu'on puisse acheter des choses facilement sur Internet, il a fallu comme que je faxe. J'ai trouvé sur Internet, mais il a fallu que je faxe ma commande. Et puis, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a plein. Tout le monde en porte, mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Ça vient à l'Ordre de l'Australie. Oui, c'était Australien. Les Australiens, eux, ils portent ça pour... Parce que quand ils ont des occasions spéciales, ils portent des choses dans les cheveux. Ça fait un peu britannique, c'est un peu britannique. Mais moi, je l'ai acheté surtout pour danser, pour avoir un look un peu vintage. Et c'était mon premier. Et je suis tombée en amour avec cette espèce d'idée de pouvoir se costumer dans la vraie vie de tous les jours. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui fait du cosplay. Je ne me déguise pas en personnage de cinéma, en personnage. Mais je trouve qu'on a la possibilité de nos jours de se costumer un peu. Oui, tout à fait. Quand on sort, quand on fait des choses spéciales. Tout à fait. Et donc, c'était la première fois que j'ai exploré ça. Et le deuxième, c'est un genre de petit chapeau que j'ai fait moi-même. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Je dis, il faut que tu me le dises quand on est en interview. Oui, je l'ai fait moi-même. C'est toi qui l'as fait. Oui, je l'ai fait moi-même. Premièrement, ces choses-là coûtent assez cher. Quand on commence à en avoir plusieurs, on commence à faire un investissement assez important. Tu as tout un éventail. C'est ça, ça devient un investissement assez important. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas être si difficile. Et j'ai regardé un que j'avais déjà. Je me suis dit, ce n'est pas difficile, c'est de la colle chaude. Puis, finalement, c'est l'agencement qui est intéressant. Donc, j'ai acheté les morceaux qu'on peut acheter. Parfait où? Chez Fabricville, on peut en acheter. Mais moi, je les ai achetés surtout sur Internet aussi. Et j'ai dit, colle chaude. Ensemblée. Colle chaude, oui, bricolage. Fait que c'est ça. Et puis, je suis très fière de moi-même parce que ça reste. Ça reste sur ma tête. C'est vraiment beau. Oui, voilà. Il faut dire qu'on va te présenter. Tu es une danseuse. Oui. Des swings. Oui. Surtout là. Oui, des swings. Et comment ça a commencé? J'ai appris que tu es d'origine polonaise. Oui. Donc, comment c'est rentré? J'imagine que tu dansais déjà la danse traditionnelle de Pologne, non? Oui. Donc, j'ai dansé la danse. À quel âge tu as commencé? Oui, j'ai commencé à 10 ans. À 10 ans. J'ai commencé la danse traditionnelle polonaise ici à Montréal. Donc, je suis arrivée à Montréal avec mes parents. Et à 10 ans, j'ai demandé à ma mère. C'était un autre temps, dans les années 80. C'était un autre temps. Et j'ai demandé à ma mère, donne-moi du dollar. Parce que ça coûte 10 dollars par mois de faire partie de la troupe de folklore à l'église. Il y a une église au Saint-Viateur et au Saint-Urbain. Donc, cette église-là avait des cours de folklore le vendredi dans le sous-sol. Au sous-sol. Oui, dans l'église. Et puis, je suis allée, j'ai pris l'autobus, la 55, sur Saint-Laurent avec mon 10 piastres. Et j'étais la seule qui était là sans ses parents. OK. Oui, normalement, les gens venaient à la parente. Tout indépendante déjà. Oui, mais les parents les forçaient à y aller. Mais moi, je voulais danser. Moi, je voulais danser. Et je savais déjà que je voulais danser. J'ai fait partie de la troupe de folklore très longtemps. On faisait beaucoup de performances. Beaucoup de costumes. Encore, tout est costumé aussi. Oui, mais ça, ce n'était pas dans la vraie vie. C'était vraiment sur scène. Et puis, j'ai arrêté de faire partie de la troupe dans la jeune vingtaine. Et j'avais comme un vide. OK. Quelque chose qui t'a manqué là. C'est drôle parce que je pense qu'on pense que la danse, présentement, c'est quelque chose qu'on fait. On va dans une école de danse, à l'université, on fait de la danse contemporaine, on fait du ballet. C'est un peu ça qu'on a dans la tête. Mais moi, pour moi, la danse, c'est tout simplement quelque chose que je dois faire. Donc, peut-être que je ne suis pas une danseuse de ballet, ni de danse contemporaine, ni de danse classique. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Donc, quand j'ai senti ce vide-là, j'ai commencé à regarder autour de moi. Oui, c'était vraiment ça. Et chercher. Et c'était le moment où il y avait une annonce GAP. C'est ça qui m'a fascinée quand je suis... J'étais pas très originale parce qu'il y avait plein de monde qui trippait sur cette annonce GAP-là. Et puis, c'était... Il y avait des gens qui faisaient des pas dans les airs et il y avait des genres de freeze. Ça fait que c'était quand même assez cool. Intense. Oui, c'est intense. Puis moi, j'ai dit, je veux faire ça. Et j'allais à l'Université Concordia, à Montréal. Et puis, il y avait, sur le Babillard, club de danse swing, première rencontre. Tobias, c'est ça que j'ai... Oui, j'ai dit, j'y vais. Je ne savais pas que si j'allais aimer ça, mais j'ai dit, j'y vais. Donc, j'ai amené des amis avec moi qui trouvaient ça vraiment quétaine. Et on est allés... C'était dans un des édifices de Concordia et cachait zéro. C'était dans une salle de classe avec des gros néons. On ne pouvait pas tamiser la lumière. Vraiment, le zéro cachait. Et à ce point, à quel point que je voulais danser, c'est que je suis restée. Mes amis, ils ont comme fait le... Ah, ils sont partis tous? Ils ont fait le demi-tour, puis ils sont comme, non, non, reste pas. Je dis, non, restez. Ils sont restés vraiment cinq minutes. Moi, je suis restée et je suis revenue. Ah, OK. Et puis, la deuxième ou troisième fois, il y avait des gens qui m'ont dit, toi, tu devrais... On dirait que tu tripes. Tu devrais venir au 48-48 Saint-Laurent, qui est maintenant la Sala Rossa, qui, dans le temps, était... Il y avait des vendredis Swing, qui s'appelait le Swing Ring. Puis, c'était le 48-48 Saint-Laurent. Et puis, ils ont dit... T'as dit, OK, je vais essayer. Oui, mais j'avais peur parce que j'étais seule. Je n'avais pas de partenaire. Ils m'ont dit, tu sais, les gens s'habillent vraiment vintage. C'était un moment où les gens s'habillaient. C'était plus... C'était moins la danse que... Comme la mode et tout ça. C'était moins la danse que la mode. Fait que la danse était moins importante. La mode était très importante. OK. Donc, j'avais rien. Mais j'avais une robe. Tu sais, les robes des années 80, où il n'y a pas de taille. C'est des grosses robes. Et j'ai dit à ma mère, on va transformer cette robe en petite robe des années 40. L'art de l'actinité, là. Oui, on va transformer cette robe à poids en une robe des années 40. Donc, elle m'a aidée pour l'ajuster, pour qu'elle soit plus comme... Oui, raccourcir. Trop cool. Oui, fait que... Et ta maman aussi, qui a t'appuyé, là. Oui, c'est sûr que ma mère, maman est migrante. On n'avait pas envie d'argent. Elle savait coudre. Elle a toujours fait ses propres... Robes et tout. Oui, ses propres robes et habits. Elle est vraiment à beaucoup de talent. Fait qu'elle m'a aidée. Et armée de ma robe... Quand tu as dit, j'attaque, attendez-moi ça, la rosa, j'arrive. C'est ça. Et je suis allée, et c'était... Je me souviens que j'avais le trac. Et je suis entrée... Toute seule. Toute seule. Il y avait beaucoup de monde. Et j'ai rencontré quelques personnes. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Au début, les gens ne me demandaient pas beaucoup de danser parce qu'on ne te connaît pas. Quand on ne te connaît pas, c'est un peu comme ça. C'est plus difficile. Et je n'ai pas fait le cours. Il y avait un cours d'intro, je ne savais pas. Fait que je suis arrivée après le cours. Je connaissais les gens qui m'ont invitée. C'était deux jeunes hommes qui m'ont invitée. Et ils étaient là. Ils ont dansé avec moi. Donc, j'avais au moins ça. Et ils ont commencé à... Fiu! Oui, fiu! Oui. Et je me souviens qu'en revenant à la maison, cette soirée-là, parce que je suis allée en voiture, j'étais comme sur un nuage. J'étais comme sur un nuage. C'était vraiment toi, là. C'était vraiment, oui. Et pourtant, ce n'était pas... La danse qui dansait à ce moment-là, c'était une forme simplifiée de la danse que je danse maintenant. Mais c'était les débuts à Montréal. On n'avait pas beaucoup de cette danse-là. OK. Et puis, pas longtemps après, cette scène de mode s'est effondrée un peu. Et ce qui est resté... La danse, vraiment. Oui, c'était les gens qui voulaient danser et qui aimaient cette musique-là. Donc, euh... Et tu as pris des cours après, par la suite, à Cat... Oui, en fait, il y avait... Corner. Oui, à Cat Corner, il y avait un prof. Il venait à Montréal. Il avait une école qui s'appelait Cat Corner ailleurs. Il venait à Montréal donner des cours. Et il a déménagé ici. Et quand il a déménagé ici, j'avais déjà pris des cours avec lui. J'ai commencé à enseigner avec lui. Ah! Tout de suite? Oui, tout de suite. Mais juste... Donc, débutante, assistante... Oui. Professeure et puis professeure d'un cours. En fait, assistante... Assistante assez longtemps. Bien, dans ma tête, j'étais assistante longtemps. Mais... Mais... Moins... Un an après avoir commencé, j'ai commencé à être son assistante. Ça fait que c'était vraiment pas longtemps. Mais c'était juste parce qu'on était vraiment poche, tout le monde, à Montréal. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui... Elle est modeste. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui dansaient le Lindy Hop, cette forme de danse-swing-là. Donc, on était... C'était pas parce que... Il y avait quelques autres... Il y avait quelques profs qui en faisaient, mais on n'était pas... On n'était pas beaucoup. Mais c'est quoi exactement les swings? Il y a plusieurs branches, plusieurs mélanges. Oui. Ça s'inspire de beaucoup de danse, par exemple, les charlestons, les... Explique-moi ça, s'il te plaît. Bien, la danse que... La danse que je danse, c'est une danse qui nous vient de Harlem, qui nous vient des salles de balle de Harlem dans les années 30. Donc, dans les années 30, c'était l'ère des big bands. C'était l'ère swing. À New York, comme dans d'autres villes, mais surtout à New York, les gens dansaient. Et c'était des salles de balle immenses. Immenses. Où il y avait 400 personnes, facilement. Wow. Et il y en avait beaucoup, il y en avait plusieurs. À Harlem, il y avait une salle de balle qui s'appelait le Savoy. Et c'était très... Maintenant, ça n'existe plus. Mais c'était très célèbre. Il y avait... C'était une danse, surtout de Noirs, d'Américains, d'Afro-Américains. Elle était improvisée dès le début. C'est-à-dire, elle est issue de la musique. La musique joue et les gens dansent selon ça. Et elle a été codifiée par après. OK. Avant cette danse-là, il y avait la musique Charleston, qu'on entend souvent. Oui, c'est ça. Et la danse Charleston allait avec cette musique-là. Ça fait que les années 20, on avait le Charleston et le Charleston a été transformé. Quand la musique s'est transformée, la danse aussi s'est transformée en Lindy Up, qui est une danse de couple. Elle a fait beaucoup... Elle a été l'objet de films dans les années 30. Les premiers films avec son ont souvent des séquences de danse de cette danse-là. Parce que c'était la danse de l'époque. C'est un peu comme le hip-hop, maintenant. C'était la danse de l'époque. Et pour les compétitions, parce que tu as participé à plusieurs compétitions ici et là. Parle-moi de ça. C'est excitant, j'imagine. C'est excitant. C'est excitant. C'est stressant. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui trippent et qui... Cette énergie-là, ça les fait exploser et amener le mieux. J'étais vu en YouTube et c'est toi, c'est ton cas, c'est non? Moi, j'aime beaucoup performer. J'aime beaucoup performer pour les gens. Je ne sais pas si j'aime beaucoup me faire juger. Ça, c'est moins intéressant, je pense, pour moi. Il y a des gens pour qui c'est une forme de validation. C'est sûr qu'il y a plein de compétitions qui existent. Les gens adorent compétitionner. Les gens aiment beaucoup le classement, où je me trouve, est-ce que je suis un ou deux ou trois. Pour certaines personnes, c'est important. Je pense que ça, ça place, mais ce n'est pas la seule... Je pense que ce n'est pas la seule façon de vivre cette danse. Il y a plusieurs façons. Les compétitions, ce qui est le fun, c'est que c'est une fin de semaine au complet. Il y a des compé, mais il y a aussi des soirées où on danse, on se retrouve entre amis, on prend un verre, on discute, on regarde aux personnes danser, on encourage nos amis qui sont dans des divisions différentes. C'est bon l'ambiance, j'ai vu aussi. C'est une belle ambiance. Il y a vraiment une ambiance familiale, communautaire aussi. Oui, surtout au Québec, on a les championnats canadiens de danse swing. Et puis, c'est vraiment un événement qui est aimé par tous les danseurs du Québec. Ça vient rejoindre le Canada au complet, mais c'est surtout les Québécois qui aiment beaucoup cet événement-là et qui y participent. Il y a d'autres compétitions un peu partout. La première fois, je suis allée à une compétition à Vancouver. En fait, ça permet de voyager. C'est comme ça que j'ai découvert la Nouvelle-Orléans qui est maintenant rendue ma ville fétiche que j'adore. Ah oui? Oui, c'est comme... Oui, je pense que... En fait, tous les Montréalais aimeraient la Nouvelle-Orléans parce qu'il y a quelque chose dans cette ville. Oui, j'ai entendu. Je ne connais pas, je n'ai pas le plaisir, mais j'ai entendu qu'il y a une ambiance spécifique autour des... Oui, l'ambiance spécifique... Bien, premièrement, il y a un peu de français dans les airs. Un peu. Déjà. Oui, il y a un peu de français, mais c'est surtout la façon que les gens sont. Ce n'est pas comme le reste des États-Unis. Ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de musique jazz partout et il fait beau. Donc, c'est aussi ça. Ce n'est pas d'hiver, non. En Orléans, c'est un plus. C'est un plus pour une Montréalaise qui aime voyager. Oui, mais j'ai découvert aussi d'autres villes. C'est comme ça que je suis allée. À Toronto, à New York, à Denver, récemment, à San Francisco. Ça te permet d'aller découvrir des places différentes. Voyager et puis démontrer que tu fais très, très bien ta danse aussi et tout ça. Et ma belle Sylvia, il faut qu'on passe à la pause. Donc, on vous revient tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada